Jean-Glemer, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Vous êtes déjà venu sur le plateau de Donner TV. Tout à fait, mais ce n'est pas la première fois. Voilà, vous êtes venu en 2010, puisque c'était le lancement de la tente des glaneurs. Alors, pour rappeler un petit peu le principe, vous récupérez les invendus sur le marché de Oisem pour ensuite les redistribuer aux personnes dans le besoin. Un concept qui, finalement, a du succès, parce que vous allez ouvrir une autre tente de glaneurs, à côté, donc, à Roubaix. Tout à fait, on va ouvrir une tente des glaneurs sur Roubaix, sur Armentière aussi. La tente des glaneurs, c'est une association de redistribution solidaire alimentaire. Alors, pourquoi avoir choisi Roubaix ? On n'a pas choisi Roubaix, c'est Roubaix qui est venu nous appeler. Effectivement, quand ils ont vu l'expérience lilloise, ils ont été intéressés par l'organisation de la tente des glaneurs, parce que j'en ai plusieurs maintenant sur le territoire français, en Espagne et en Belgique. Et ils se sont dit, pourquoi pas faire comme à Lille, implanter une petite tente des glaneurs. C'est compliqué de créer une tente des glaneurs ? Est-ce que vous recevez de l'aide de la mairie, puisque c'est elle qui vous a appelé ? Alors, la tente des glaneurs, ce n'est pas la mairie qui m'a appelé sur Roubaix. Mais en fait, c'est un collectif de quartier, l'EPEL, justement, qui m'a contacté sur cette opération. Ce n'est pas compliqué du tout. Une tente des glaneurs, c'est une franchise. Donc effectivement, on peut monter des associations un peu partout en France qui s'appellent Tente des glaneurs. On trouve des subventions soit municipales, soit avec un privé. Et on trouve des bénévoles et on ouvre. C'est aussi simple que ça. Alors, j'imagine que de savoir que chaque personne en France gaspille 20 kilos de produits alimentaires par an, ça doit vous faire un peu mal au cœur. C'est monstrueux. La tente des glaneurs a l'aîné sur quoi ? En fait, c'était la valorisation de futurs déchets. Je me suis rendu compte que sur le marché de l'OASEM, on jetait beaucoup. Les gens avaient besoin de manger. Et en fait, ce qu'on jette, c'est des choses qu'on peut récupérer, effectivement. On peut leur donner une nouvelle vie. C'est la valorisation de futurs déchets, en quelque sorte. Vous, qui étiez là depuis 2010, qui êtes à la base de ce concept, est-ce que vous avez vu une évolution au niveau des personnes accueillies ? Est-ce qu'elles ont changé ? Est-ce qu'elles sont plus nombreuses ? Alors, c'est monstrueux. J'ai un peu les saumons monstrueux. Ça me fait vraiment flipper. C'est que je me suis rendu compte, moi, en trois ans de temps des glaneurs, qu'effectivement, on avait de plus en plus, dans les personnes accueillies, des retraités, qui ont des faibles retraites, et beaucoup d'étudiants. Ça veut dire que la précarité alimentaire, elle augmente. On avait commencé il y a trois ans avec 25 abats par dimanche. On en est à 360 chaque dimanche sur l'île. Comment ça fonctionne ? Les gens viennent directement le dimanche après le marché et vous distribuez ? Ils se servent ? Alors, étant des glaneurs, c'est très simple. On parle de personnes accueillies. C'est ce qui fait la différence avec différentes structures de tissus de redistribution solidaire alimentaire. On va s'intéresser auprès de ces personnes avec une nouvelle philosophie de distribution, une nouvelle intelligence. On fait attention que ces personnes puissent bien consommer ce qu'on leur redistribue, si elles peuvent cuire ou pas cuire. Et par ces petites questions insidieuses, on va savoir pourquoi elles sont là, d'où elles viennent et combien elles sont. Et en fonction, on va réaliser le cabat avec nos équipes de collaborateurs bénévoles. Aujourd'hui, on peut estimer le nombre de personnes accueillies sur l'île ? Sur l'île, nous sommes à peu près à 360 personnes accueillies chaque dimanche sous l'attente des glaneurs. Et j'imagine que c'est un chiffre en constante augmentation ? Oui, ça augmente sans cesse. Là, on s'attend cet hiver, malgré les différentes structures qui sont ouvertes comme les restos du cœur ou la banque alimentaire, d'avoir aussi notre équipe de personnes accueillies qui va gonfler aussi, malheureusement. Alors justement, quelle est la différence entre vous et les restos du cœur ou la banque alimentaire ? Alors en fait, nous, c'est destiné uniquement aux personnes qui sont en marge de ce tissu associatif alimentaire. Ce sont des personnes qui n'ont pas le droit au restaurant du cœur, à la banque alimentaire, pour X raisons, que ce soit une problématique de barème, ou tout simplement, ils ont honte de se présenter dans ces associations. Il y a encore une solution à l'île. Et sur les temps des glaneurs en France, c'est d'aller... Alors c'est une opération aussi qu'il faut dire gagnant-gagnant, parce que du coup, les poubelles se réduisent, les personnes accueillies ont à manger et les commerçants, finalement, ont une taxe en moins, une taxe qui est réduite. Tout à fait. C'est du lien social et c'est du développement durable. C'est en fait une redistribution. Comment ça fonctionne ? En fait, le commerçant, avant la création des temps des glaneurs sur le territoire français, jetait les choses qu'il ne pouvait plus vendre, qu'il n'avait plus les critères de vente. C'est ce qu'on appelle le fruit, les légumes bigornés. Donc effectivement, comme n'importe qui, n'importe quel citoyen en France, il va payer une taxe. Donc moins il va jeter, moins il va payer de taxes. Donc en fait, nous, on sera entre le commerçant et le conteneur. Et globalement, ce que vous distribuez, c'est que de l'aide alimentaire, j'imagine, des fruits, des légumes, principalement sur les marchés. On trouve aussi d'autres choses. Alors nous, notre mission à nous, la tente des glaneurs, c'est de redistribuer. On parle bien de redistribution exclusivement de fruits, légumes, pains et fleurs. On distribue aussi des fleurs. Alors après Roubaix, est-ce qu'il y aura d'autres créations de tentes de glaneurs ? Donc après Roubaix, sur la région, c'est Armentière. Moi, je profite de votre antenne pour justement solliciter les différentes municipalités, les collectifs, les comités de quartier à faire comme à Lille, à faire comme à Roubaix, à faire comme à Armentière. Parce que je pense qu'on a tout intérêt de trouver des solutions sur l'alternative de lutte contre le gaspillage et puis surtout d'essayer d'éradiquer la précarité alimentaire. Quelles sont principalement les difficultés que vous rencontrez ? Les difficultés qu'on pourrait rencontrer éventuellement, ce serait d'avoir des subventions ou des aides. Mais heureusement, les mairies qui sont en aide à l'attente des glaneurs ou alors les privés ont compris tout à fait cette problématique et ce réel besoin et cette facilité d'ouverture. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2014 ? Je souhaite pour 2014 qu'effectivement, on soit plusieurs, qu'il y ait plusieurs petites tentes sur la région, qu'on réagisse parce que c'est important. Il faut trouver des solutions. Les gens grossissent les bataillons de la précarité alimentaire. À côté, on a une nouvelle intelligence qui est née sur le marché de l'Oisem. Il faut se souhaiter que les gens comprennent qu'on continue et qu'on en ouvre d'autres. Moi, je vous invite à vous rendre sur les pages Facebook des tentes des glaneurs pour savoir comment ça fonctionne. Et vous verrez, c'est un bénévolat heureux. Bénévolat, justement, un dernier mot sur les bénévoles. Est-ce que vous avez assez de bénévoles ou est-ce que vous recherchez toujours des bénévoles ? Je profite de l'antenne pour faire un appel aux collaborateurs bénévoles. Vous voyez, on a une logique importante avec les mots. On parle de collaborateurs bénévoles. Moi, je vous invite à vous rendre sur les pages Facebook des tentes des glaneurs, sur Boulogne, sur Lille, sur Armantière, sur Roubaix. Vous pouvez venir à la carte. C'est un bénévolat à la carte. Beaucoup de personnes souhaitent exécuter un bénévolat, ne s'engagent pas de peur de la récurrence. Le côté magique de la tentes des glaneurs, c'est qu'on peut venir comme on veut, quand on veut, c'est à la carte. Et ça marche. Ceux qui n'ont pas encore fait leur résolution pour 2014, c'est peut-être le moment de le faire.